Son film Divorce Club, sorti en 2020, était partiellement autobiographique. Michael Youni incarné Titi, un homme qui apprend que sa femme le trompe alors qu'il est au travail, en plein discours, face à une large audience et que tout le monde réalise le problème en même temps que lui. Bien entendu, le comédien a romancé la situation pour la rendre plus rocambolesque. Mais il a également été victime d'infidélité de la part d'une ancienne compagne, dont il évite soigneusement d'évoquer le nom, et il l'avait appris de la pire des manières. Si est-il ce qu'il avait révélé alors qu'il assurait la promotion de son long métrage, de passage sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5. Moi j'ai découvert par exemple en couverture d'un magazine People que ma femme me trompait, rappelait-il à Anne-Elisabeth Lemoyne. Ouais. Donc excusez-moi mais si est-il quasiment pire que durant une cérémonie avec un micro. Parce que je ne le savais pas, je l'ai découvert dans le magazine quoi. Aussi tragique que cette histoire puisse paraître. Elle est loin d'être unique. Mickaël Youn avait déjà, auparavant, dû faire face aux infidélités de l'une de ses compagnes. Messieurs, c'est lois. Sous-titrage ST' 501